Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment nettoyer le ventilateur de la Harry Alexa. Pour ce faire, nous allons dévisser la plaque de batterie qui se trouve à l'arrière de la caméra. La plaque ici est une Anton Bauer, mais elle pourrait être aussi envimante. Nous allons retirer toutes les vis, une par une. Pour éviter de perdre les vis, je vous conseille d'utiliser du masking tape, avec lequel nous allons faire un double tape. Donc faites un petit bandeau comme ceci. Et voilà, nous allons pouvoir coller les vis une par une pour ne pas les perdre et pouvoir s'y retrouver plus facilement. Il y a quatre vis à enlever ici, et ensuite, en dessous de la plaque, il y a encore quatre autres vis. Faites attention de ne pas trop tirer sur la plaque, afin d'éviter de tirer les câbles qui se trouvent en arrière. Une fois notre plaque retirée, nous allons utiliser un deuxième morceau de tape pour la prochaine étape, qui consiste à retirer la plaque sur le dessus du ventilateur. Pour cela, munissez-vous d'un tournevis et dévissez une par une toutes les vis du clapet. Posez-les ensuite sur votre masking tape, afin de ne pas les perdre. En enlevant le clapet, faites attention de ne pas perdre les petits joints scellants qui se trouvent sous le clapet. Donc je vais vous les montrer juste après. On va aller les retirer une par une. On peut s'aider d'une pince à épiler. Et ensuite, nous pouvons enlever délicatement notre ventilateur. Attention aux câbles qui sont toujours connectés à la caméra. Pour se faire pincer et tirer, et cela devrait s'en aller tout simplement. Voilà, notre ventilateur est maintenant déconnecté. Nous allons ensuite dépoussiérer le compartiment à l'aide d'air comprimé. Donc passez vigoureusement la bombe à l'intérieur du compartiment. La poussière devrait se dégager vers le bas de la caméra. Ensuite, prenez un Kimtec imbibé d'alcool. Nous allons nettoyer l'intérieur du compartiment. Donc il suffit de vraiment frotter tous les côtés de la caméra. Vous voyez, il y a un peu de poussière. Ensuite, vous prenez un coton-tige, donc un coton antistatique, imbibé d'alcool, et vous faites tous les recoins qu'on ne peut pas faire avec le Kimtec. Ensuite, sur le ventilateur, il faut retirer les petits caoutchouc. Donc tirez simplement dessus. Il y en a quatre. Et on va pouvoir enlever les accessoires, donc les grilles, etc., qui protègent de la poussière. Vous les nettoyez avec un Kimtec imbibé d'alcool. Et vous frottez. Vous faites la même opération sur tous les accessoires du ventilateur, la petite grille, ainsi que les quatre petites tiges qui servent à tenir l'ensemble. Donc vous prenez différents Kimtec imbibés d'alcool, et vous frottez le tout. Voilà, notre ventilateur est prêt à être nettoyé. Pour ce faire, prenez un coton antistatique, imbibé d'alcool, et nous allons nettoyer les palmes une par une. Vous pouvez mettre votre doigt à l'intérieur, entre deux palmes, afin de bloquer la rotation du ventilateur. Vous passez ensuite votre coton sur toutes les palmes. une par une. L'opération peut être assez longue et fastidieuse, donc c'est pour ça que la vidéo ici est en accéléré. Donc vous voyez, je fais vraiment tout le tour, à l'intérieur et à l'extérieur du ventilateur. Soyez très meticuleux, il ne faut pas endommager votre ventilateur, donc il faut y aller tout doucement, palme par palme. Une fois que cela est terminé, vous pouvez passer à nouveau un peu d'air comprimé à l'intérieur, afin de faire sécher les excédents d'alcool, et de vérifier que le tout fonctionne très bien. Donc ici, notre ventilateur est à présent très propre. Nous allons pouvoir le remonter, donc replacer la petite grille de protection sur le dessus, et ensuite, replacer le support du dessus. Faites attention à l'orientation du support. Vous pouvez observer les traces laissées par le clapet du dessus. Replacez ensuite les quatre tiges en caoutchouc. Utilisez votre tournevis et appuyez sur le bas de la tige. Avec une pince à épiler, vous pouvez attraper le morceau de la tige, et vous tirez dessus. Et avec les mains, vous pouvez continuer à tirer sur la suite de la tige. Il faut ensuite placer cette tige dans la partie basse du support. Donc reprenez un tournevis et appuyez sur le bas de la tige pour la faire rentrer dans le deuxième trou. Voilà, comme ceci. Vous pouvez reprendre votre pince et le tirer un peu plus, afin qu'il soit bien bloqué, comme ceci. Ensuite, vous faites la même opération sur les autres tiges. Une fois que cela est terminé, nous allons pouvoir replacer notre ventilateur à l'intérieur du compartiment. Mettez le ventilateur debout sur le côté de la caméra et rebranchez le connecteur. Le câble blanc devrait être dirigé vers vous. Comme ceci. Comme ceci. Ensuite, replacez délicatement le ventilateur à l'intérieur du compartiment. Donc, il suffit de le rentrer et de le pousser légèrement. Ensuite, ensuite, à l'aide d'un Kim-Tech imbibé d'alcool, toujours, nous allons nettoyer la grille du dessus. Donc, le clapet que nous avons dévissé en début de vidéo. Vous l'essuyez donc avec votre Kim-Tech. Une fois que cela est terminé, nous allons pouvoir replacer les petits joints qui servent à faire le scellant entre la vis et la caméra. Donc, vous pouvez vous aider d'une pince ou les replacer avec votre main selon votre préférence. Pour les derniers petits joints qui restent à poser, je vous conseille de basculer la caméra légèrement en avant afin que ceci ne tombe pas. Nous replaçons ensuite la grille sur le dessus de la caméra. Vous prenez ensuite votre tournevis ainsi qu'une vis posée sur le côté et on va revisser notre plaque. Vous ne trompez pas de vis, il faut prendre les plus petites. Donc, voici la vidéo en accéléré. Ensuite, il faut replacer la plaque de caméra. J'en ai profité pour la nettoyer un petit peu. Pour la replacer, je vous conseille de viser les connecteurs à la caméra. Donc, faites attention de bien viser les pins correspondantes et vous remettez les vis. Je vous conseille de placer la vis la plus difficile en premier, donc celle qui se trouve la plus proche des connecteurs. Comme cela, vous aurez un bon maintien de la plaque durant le vissage des autres vis. Donc, voilà, je vous montre la première puis les autres, ça va être en accéléré comme les étapes précédentes. Il s'agit ici de l'étape la plus facile de la vidéo. Faites attention toutefois de ne pas tirer sur la plaque trop fort pour éviter d'arracher les fils qui sont reliés. Ensuite, vous refermez le tout et vous vissez les quatre dernières vis. Lorsque vous aurez terminé cette étape, allumez votre caméra avec une batterie. Vérifiez que le ventilateur démarre bien lors du démarrage de la caméra. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager et à liker. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada